Mesdames et messieurs, mes chers collègues, bonjour. Je vais déclarer ouvert ce conseil municipal. Est-ce qu'il y a des pouvoirs ? Est-ce qu'il y a des absents ? Et est-ce qu'il y a des pouvoirs ? A priori, non. Il nous faudrait désigner un secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un se propose pour être secrétaire de séance ? Marine Speconia, secrétaire de séance. On tournera après. Merci. Donc le quorum est atteint. Il n'y a qu'un absent. Je voudrais vous soumettre à votre délibération le premier point, qui est l'adoption du procès verbal du conseil municipal du 4 avril. Vous l'avez tous su. Est-ce qu'il y a des objections ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le procès verbal du conseil municipal du 4 avril. Il est adopté. Je voudrais tout d'abord porter à votre connaissance deux dossiers urgents. Tout d'abord la démission d'un conseil municipal. Je vous en donne lecture. Donc Gérard Gouze. Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous adresser ma démission du conseil municipal de Marmande, où j'ai été élu le 30 mars 2014, après 37 ans de mandats municipaux. La dignité et le respect des décisions des électeurs marmandés me dictent le devoir de tirer toutes les conséquences de leur refus de me voir poursuivre la gouvernance de leur ville. Je vous prie de bien vouloir informer monsieur Michel Serruti de ma décision et de lui demander de prendre immédiatement ses fonctions en qualité de candidat, suivant la liste Marmande-Avance pour le conseil municipal et monsieur Charles Sillière pour le conseil communautaire de Val-de-Garonne-Agglomération. Je vous prie de croire monsieur le maire à l'assurance de mes salutations distinguées. Postscriptum copié à monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Marmande. Donc j'ai reçu un deuxième courrier, qui est l'acceptation de monsieur Michel Serruti. Monsieur le maire, je viens d'être informé ce jour par madame Caboz, directrice générale des services, que la possibilité m'était offerte d'être installée comme conseiller municipal de Marmande suite à la démission de Gérard Gouze. J'accepte cette proposition. Dans l'attente, recevez monsieur le maire mes salutations sincères. Michel Serruti Donc cette décision, cette information a un caractère immédiat. Donc j'ai l'honneur d'installer monsieur Serruti comme conseiller municipal de Marmande. Monsieur Serruti. C'est sûr, 3 mars 2014, pardon. D'accord. L'autre, il y a eu aussi. Il faut en plus. D'accord. Parce que c'est l'autre que j'ai lu. Voilà. Donc le conseil municipal est en complet. Je vous prie de prendre place. Je vous prie de prendre place. Non, je vous prie de prendre place. Oui, mais je vous prie de prendre place. Vous ne maîtrisez pas les débats, monsieur Serruti, merci. Voilà, donc maintenant j'aimerais savoir s'il y a des réactions parmi les membres du conseil municipal. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer ? Monsieur Serruti. Merci. Tout d'abord, monsieur le maire, chers collègues, chers collègues, avec mes collègues de Marmande, avance, je prends acte du choix démocratique des Marmandais. Ils ont élu une municipalité avec un maire UMP. Mon souhait est animé par la volonté d'agir pour que la collectivité ne rajoute pas d'austérité à l'austérité, mais au contraire développe des services publics accessibles à toute la population. Vienne en aide et au soutien aux victimes de la crise, à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Pour une politique municipale qui non seulement n'oublie pas l'humain, mais en soit le cœur. C'est la condition du mieux vivre tous ensemble. Les propositions que nous avons construites dans les ateliers citoyens durant la pré-campagne gardent toute leur pertinence et leur utilité. Nous les défendrons en conseil municipal, des dossiers majeurs comme le front de Garonne, la rénovation des logements avec 20% de loyer modéré, le soutien au développement industriel avec VGA, la municipalisation de l'eau et de la restauration scolaire, le cadre de vie, l'environnement, la culture et la voirie, et surtout donner un nouvel élan à la démocratie de proximité que l'on appelle participative et notamment habitants communes VGA. Dossier plus que jamais d'actualité. Autant de questions sur lesquelles, monsieur le maire, vous êtes resté dans le flou pour ne pas dire relativement silencieux. En effet, il s'agit pour nous de faire de la collectivité un véritable bouclier social et de solidarité, capable de corriger les inégalités générées par la crise d'un système qui a comme religion l'argent pour l'argent, malheureusement avec un président qui lui cède, la marchandisation de la vie à outrance. J'entends avec mes collègues exercer pleinement mes responsabilités de conseillers municipaux, par respect des engagements que nous avons pris devant les électeurs et celles et ceux qui ont voté ou qui comptent sur nous. J'exercerai mon mandat dans le cadre d'une démarche constructive, combative et en lien avec les citoyens sur les dossiers qui les concernent. Dans cet esprit, je souhaite que les élus de Marmant d'avance aient la place qui leur revient dans toutes les représentations et commissions du conseil municipal. Je pense également aux moyens dont doivent disposer les élus de notre groupe de gauche pour travailler. D'autre part, je ne peux pas siéger à côté d'un candidat élu de la République, certes, mais du Front National. Vous avez coupé notre groupe en deux. Trois élus devant et au milieu, vous nous avez glissé un candidat du Front National élu qui a voté pour vous comme maire. Donc je demande à ce que le groupe soit uni, le groupe Marmant d'avance et que le candidat du Front National soit l'élu, soit avec vos collègues. Voilà. Ma boussole est et restera l'intérêt général de la population. Merci, M. Cerruti. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? M. Oculey. Merci, M. le maire. M. le maire, mesdames et messieurs les adjoints, chers et chers collègues, nous souhaitions nous exprimer, nous, les élus de la minorité, issus de l'élection du 30 mars, dès le début de la mandature, pour vous donner l'état d'esprit qui nous animera tout au long des six prochaines années. Nous n'avons pas souhaité le faire lors du premier conseil. En effet, il s'agissait du conseil d'installation, celui où Gérard Gouze a prononcé son discours d'adieu, celui où vous avez été élu, M. le maire, et où vous avez prononcé votre premier discours. Par respect pour ces deux moments forts pour notre ville, nous avons voulu différer notre intervention. J'espère que vous le comprendrez. Le 30 mars, une majorité de Marmandé vous a confié la direction de notre ville. Nous sommes profondément républicains, et bien entendu, nous respectons ce vote. Nous sommes donc la minorité municipale. Après des années dans l'action au service des Marmandés, nous entendons continuer à travailler pour eux et pour notre ville. Nous serons donc attentifs à la sauvegarde des intérêts Marmandés. Nous serons vigilants quant à vos projets et décisions concernant notre ville tout au long de ce mandat. Nous travaillerons dans le respect, le vôtre, M. le maire, bien sûr, celui de nos collègues de la majorité, et aussi celui des services municipaux. Femmes et hommes de gauche et de progrès, nous sommes attachés à nos valeurs et aux Marmandés. Nous sommes susceptibles de vous accompagner au cours de votre action, pour peu que celle-ci soit à l'avantage de notre ville. Mais nous serons intransigeants si l'intérêt des Marmandés est remis en cause et certains d'entre eux laissés au bord du chemin. Vous l'aurez remarqué, nous employons le terme de minorité pour désigner notre groupe politique. Groupe constitué de cinq personnes, Anne Mailleux, Sophie Bordery, Charles Sidière, Fatima Figuès et donc moi-même Joël Auclé. Groupe dénommé Demain Marmande et dont je suis le porte-parole. Le terme minorité, donc, et non pas celui d'opposition. L'opposition en politique, c'est l'ensemble des mouvements qui contestent les décisions des détendeurs du pouvoir. Vous détenez le pouvoir. Il arrivera que nous contestions vos décisions. Notre minorité sera l'ordre d'opposition. Mais nous ne tomberons pas dans la description médicale du trouble d'opposition, n'est-ce pas, M. le maire, à savoir un ensemble de comportements agressifs, asociaux ou provocateurs survenant de façon répétitive et persistante. Un tel comportement ne nous correspondrait pas et cela ne servirait pas l'intérêt des Marmandés. Or, celui-ci sera notre fil rouge durant les six ans à venir. M. le maire, nous vous écoutons et lisons vos déclarations avec attention. Dans vos documents de campagne, vous aviez trois mots-clés. Innover, servir, respecter. C'est pourquoi nous avons été surpris, très surpris, même lors de votre discours d'investiture, que vous n'ayez pas eu un seul mot pour votre minorité, ne serait-ce que pour la saluer. Nous avons bien noté qu'avant de clôturer le Conseil municipal, vous vous êtes rattrapé, si j'ose dire, en vous adressant à nous et en nous assurant de votre respect envers la minorité. Alors, nous conclurons en vous assurant que nous respectons la majorité, mais par-dessus tout les Marmandés. C'est pourquoi nous accompagnerons tout ce qui sera bon pour eux et combattrons tout ce qui pourrait leur nuire. Je vous remercie. Merci. Juste une petite rectification, c'est le procès verbal du 3 mars que nous avons voté tout à l'heure. Ensuite, dernier point, urgent à rajouter à l'ordre du jour, une annonce, donc, que vous l'avez sur vos tables. Nous avons inclus les points numéros 15, 16 et 17 dans le dossier numéro 9 concernant la désignation de représentants dans divers organismes, puisque nous avons réussi, donc, à boucler les listes dans la journée. Donc, ce dossier sera évoqué dans le point numéro 9. Voilà. Alors, nous allons commencer l'étude des dossiers, donc, de ce Conseil municipal. D'abord, je voudrais vous faire une annonce, une information sur la délégation des adjoints. Le 4 avril, nous avons voté sur le nombre d'adjoints et leur rang. Je vais vous donner, donc, précisément la délégation des adjoints. Philippe Labardin, 1er adjoint, chargé de la vie administrative et de l'économie locale. Laurence Vallée, 2e adjoint, chargé de la vie culturelle et de la préservation patrimoniale. Bernard Manier, 3e adjoint, chargé de la communication, de la prospective et du développement durable. Martine Calzavara, 4e adjoint, chargé de la vie sociale et solidaire. Didier Duteil, 5e adjoint, chargé de l'urbanisme, de l'équipement et de la vie des quartiers. 6e adjoint, Sylvie Delamarlière, chargé du vivre ensemble, de la citoyenneté, du commerce et des associations sportives. 7e adjoint, Jean-Luc Dubourg, adjoint, chargé de la vie sportive et des travaux. 8e adjoint, Josette Jacquet, adjoint, chargé du budget et des finances. Je vous remercie d'en prendre note. 1er point, 1er dossier. Création des commissions municipales et désignation des membres. Nous avons décidé de poursuivre l'organisation telle qu'elle était organisée auparavant, telle qu'elle était faite auparavant. Et au cours de la mandature, s'il s'en révèle le besoin, nous modifierons à ce moment-là la composition des commissions. Il est proposé de créer les 4 commissions suivantes. Finance, Nouvelle technologie de l'information et de la communication, Économie, Emploi, Insertion et Sécurité. C'est la première commission. Urbanisme, Environnement, Travaux, Logement. La deuxième commission. Culture, Patrimoine, Animation et Sport. La troisième commission. Enfin, la quatrième commission. Social, Éducation, Nouvelle Citoyenneté et Jumelage. Chaque commission sera composée de 10 à 14 membres représentant la majorité et de 3 à 4 membres représentant le groupe de l'opposition Marmande Avance et le représentant de la liste Marmande Bleu Marine participant à deux commissions, sachant que chaque élu devra siéger à deux commissions. Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de créer les 4 commissions suivantes. Finance, Commission numéro 1. Finance, Nouvelle technologie de l'information et de la communication, Économie, Emploi, Insertion, Sécurité. Commission numéro 2. Urbanisme, Environnement, Travaux, Logement. Commission numéro 3. Culture, Patrimoine, Animation, Sport. Commission numéro 4. Social, Éducation, Nouvelle Citoyenneté, Jumelage. Nous allons procéder à la nomination des membres qui composeront ces commissions. Vous avez devant vous un bulletin de vote. Il est distribué ou non ? Je l'ai dit ? D'accord. C'est parti. D'accord. Oui, pardon. Donc, en fait, la liste des commissions, je vais vous la lire. Puisque ce n'est pas un vote à bulletin secret. Première commission, membres. Daniel Benquet, Josette Jacquet, Jean-Christophe Dallassanta, Philippe Labardin, Bernard Manier, Didier Duteil, Martine Calzavara, Marie-Catherine Ballero, Lydie Angélie, Serge Carbonet, Joël Auculé, Fatima Figuesse, Michel Serruti, Laurent Guet. Commission numéro 2. Urbanisme, environnement, travaux, logement. Didier Duteil, Laurence Vallée, Bernard Manier, Philippe Labardin, Patrick Cousineau, Patrick Morin, Roland Christin, Jean-Luc Dubourg, Brigitte Kamps, Jean-Pierre Marchand, Michel Hospital, Joël Auculé, Fatima Figuesse, Michel Serruti, Laurent Guet. Commission numéro 3. Culture, patrimoine, animation, sport. Laurence Vallée, Jacqueline Corrèges, Marie-Catherine Ballero, Karine Bretagne, Sylvie Delamarlière, Jean-Luc Dubourg, Marie-Lynne Speconia, Marie-Françoise Bouguès, Patrick Cousineau, Patrick Morin, Roland Christin, Anne Mailleux, Sophie Borderie, Charles Cillière. Commission numéro 4. Social, éducation, nouvelle citoyenneté jumelage. Martine Calzavara, Sylvie Delamarlière, Nicole Carrère-Galdin, Marie-Françoise Bouguès, Yolande Munoz, Jacqueline Corrèges, Marie-Lynne Speconia, Brigitte Kamps, Jean-Christophe Dallassanta, Michel Hospital, Anne Mailleux, Charles Cillière et Sophie Borderie. Je vous demande de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc vote à l'unanimité. Je vous remercie. Merci. Nous allons passer au dossier numéro 2. Donc étant donné que c'est un vote à bulletin secret, il va nous falloir deux assesseurs. Alors on va prendre dans l'ordre donc Michel Hospital et Nicole Carrère-Galdin. Donc dossier numéro 2. Élection des représentants du conseil municipal au sein de la commission d'appel d'offres. Conformément au code général des collectivités territoriales et au code des marchés publics, il convient de procéder à la désignation à la proportionnelle des représentants du conseil municipal au sein de la commission d'appel d'offres. Cette élection se fait obligatoirement à bulletin secret. La dite commission sera constituée du maire, président et d'un suppléant qu'il désignera par arrêté, ainsi que de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter la délibération suivante. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote à bulletin secret afin de désigner les membres pour siéger au sein de la commission d'appel d'offres. Vous avez donc le bulletin préimprimé après accord des différentes parties devant vous. Je précise donc que le maire pourra nommer directement un vice-président conformément à la réglementation en vigueur et à ses compétences. Merci. 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 Les assesseurs, vous voulez bien faire passer l'urne ? Merci. 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 Vous voulez bien annoncer si c'est liste entière ou si c'est blanc ? Ou si c'est… Merci. ... Vous pouvez compter les bulletins de liste entière, s'il vous plaît. ... 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